La Reine des Neiges et le Prince Courageux Il était une fois, dans un pays lointain, une belle reine au cœur de glace, la Reine des Neiges. Dans son château, au Haut-de-Tour, elle obligeait les enfants qu'elle avait enlevés à fabriquer des sculptures de glace toute la nuit. Dans la journée, toutes les sculptures fondaient et l'eau qui s'écoulait nourrissait le grand Lou Blanc, le gardien du château et de la Reine. Oh, ma maison me manque ! Tu te souviens comment on est arrivé ici ? Non, je ne me souviens plus de rien, mais on ferait mieux de se taire. Si la Reine nous entend, elle va se mettre en colère. Dans le même pays, vivait un prince nommé William, qui avait très bon cœur. Quand le prince apprit que les enfants du pays se faisaient capturer par la Reine, il enfourcha son fidèle cheval et se mit en route pour retrouver les enfants. Après une longue chevauchée, le prince arriva à l'entrée d'un grand jardin. Tu dois être bien fatigué, mon fidèle ami. On va se reposer un peu. En entrant dans le jardin, il remarqua que toutes les fleurs étaient fanées. Quand il toucha une des fleurs, une épaisse fumée noire se dégagea et la fleur se transforma en sorcière. Que faites-vous ici ? De quel droit êtes-vous entré dans mon jardin ? Excusez-moi, je ne savais pas que cet endroit vous appartenait. Je cherche le château de la Reine des Neiges. Vous savez où il se trouve ? La sorcière, qui s'appelait Kara, parut très troublée en entendant parler de la Reine des Neiges, mais elle cacha son inquiétude au prince. Je n'ai jamais entendu parler de cette reine, pas plus que de ce château. Arrêtez avec vos histoires et allez-vous-en de mon jardin. Comment des histoires ? La reine enlève les enfants du pays et les emprisonne dans son château. Vous devez absolument m'aider. Je ne veux plus jamais entendre parler d'elle. Allez-vous-en d'ici, tout de suite. Vous la connaissez, n'est-ce pas ? Et vous savez où elle habite, avouez-le. Je vous en prie, dites-moi où la trouver. Excédé, la sorcière brandit sa baguette magique et transforma le cheval du prince en figurine de glace. Le prince était sous le choc. Qu'est-ce que vous avez fait à mon cheval ? Jeune homme, si vous ne voulez pas subir le même sort que lui, éloignez-vous très vite. Faites attention en prenant la figurine dans vos mains. Si vous la faites fondre, vous perdrez définitivement votre cheval. William prit délicatement la figurine et s'enfuit dans la forêt. Voyant le prince courir, un immense aigle blanc vola à sa rencontre et se posa devant lui. Hein ? Tu es l'aigle blanc de la légende ? Et vous, vous êtes le prince de ce pays, n'est-ce pas ? Pourquoi courez-vous dans la forêt avec cet érapeuré ? J'ai besoin d'aide, aigle blanc. Je dois aller au château de la Reine des Neiges. Mais c'est un endroit extrêmement dangereux. Pourquoi voulez-vous y aller, prince ? Le prince expliqua à l'aigle ce qu'il se passait. Et l'aigle accepta de le conduire au château. Mettez votre figurine entre mes plumes. Je vais la garder bien au frais et l'empêcher de fondre en chemin. William sauta sur le dos de l'aigle et ils s'envolèrent ensemble. Après un long vol à travers les nuages, ils arrivèrent enfin au château de la Reine des Neiges. Mais le prince avait beau pousser de toutes ses forces, il n'arrivait pas à ouvrir les portes de glace. Écartez-vous, prince. Il vous faut la force de mes ailes pour ouvrir cette lourde porte. Mais faites attention à l'intérieur, parce que si jamais je cesse de battre des ailes, les portes du château se refermeront derrière vous. En battant de ses ailes immenses, l'aigle réussit à ouvrir les portes. Le prince William entra dans le château. À l'intérieur, tout était froid et silencieux. Les enfants ! Hé, où êtes-vous ? En entendant la voix du prince, Où êtes-vous ? la Reine des Neiges fut furieuse qu'un intrus ait pénétré dans son château. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites dans mon château ? Quand il vit la Reine, le prince fut stupéfait par sa beauté. Il restait là à la contempler, sans oser prononcer un mot. Brandissant sa baguette magique, la Reine forma des morceaux de glace aiguisés. Je vous ordonne de quitter mon château immédiatement, où je transformerai votre cœur en morceau de glace. Non, arrêtez ! Les enfants ! Les enfants que vous avez enlevés doivent retrouver leur famille. Laissez-les partir. La Reine lança les morceaux de glace vers le prince. En s'enfuyant pour les éviter, le prince vit les enfants qui observaient la scène cachée derrière un gros bloc de glace. Pendant ce temps, tandis que l'aigle continuait de battre des ailes avec force, il laissa échapper la figurine de cheval qui s'envola dans le château. Le prince ne savait plus comment sauver la figurine et échapper à l'attaque de la Reine. Il s'élança pour rattraper son cheval. Mais la Reine captura la figurine dans une bulle magique et la ramena vers elle. En touchant la figurine, elle fut très surprise. C'est un cheval qui a été changé en glace ? Un sortilège ? Je sais qui peut lancer un tel sort. La sorcière Cara, c'est elle ! La Reine, en tenant la figurine dans sa main, se rappela son enfance quand elle avait le cœur rempli d'amour et de bienveillance. Les autres enfants avaient peur de cette mystérieuse fille capable de faire éclore les fleurs rien qu'en les touchant et ils ne voulaient pas jouer avec elles. Ne supportant plus d'être sans cesse délaissée, la fillette entra un jour dans un beau jardin fleuri et elle arracha toutes les fleurs. Mais ce jardin appartenait à la sorcière Cara. La sorcière apparut soudain devant elle et lui lança un sort qui lui glaça le cœur. À partir de ce jour, la Reine des Neiges ne ressentit plus jamais d'amour. Elle s'enferma dans son château et commença à capturer tous les enfants heureux du pays. Je vous en prie, ne lui faites pas de mal. Vous n'avez jamais éprouvé d'amour pour personne ? Ne prononcez pas ce mot ici. Si seulement votre cœur de glace savait ce qu'est l'amour. L'amour est le plus beau et le plus précieux des sentiments. En entendant les mots du prince William, les enfants sentirent à nouveau l'amour dans leur cœur. Et cette chaleur leur donna la force de se rebeller et de s'enfuir du château. La Reine, aveuglée par sa colère, ne vit même pas les enfants se sauver. Partez ! Cette figurine est à moi désormais. Pas question que je vous la rende. La Reine lança à nouveau des morceaux de glace sur William. Le prince courut pour s'enfuir du château quand un des morceaux de glace se planta dans son mollet. Blessé, William sortit rejoindre l'aigle. Voyant ce qu'il se passait, le grand loup blanc de la Reine des Neiges se leva et se précipita pour rattraper les enfants. Juste à temps, les enfants et le prince montèrent sur le dos de l'aigle et s'envolèrent. Le loup hurla de rage. L'esprit du prince était inquiet pour son pauvre cheval, mais son cœur restait empli de l'image de la belle Reine des Neiges. Mais le jour où la Reine redécouvrirait la valeur de l'amour était encore bien loin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !